Et bien salut les amis c'est Clopi Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars Et vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui Coup de gueule avant l'euro Vous êtes en train de vous dire Clopi caisse tu racontes machin chouette Naninana Donc avant tout si vous voulez Dislikez parce que vous aimez pas Benzema Dislikez parce que vous aimez pas Giroud Dislikez parce que vous aimez pas la France Dislikez pour je sais pas quoi Faites le je m'en fous c'est pas le sujet de la vidéo Je tenais vraiment à m'exprimer à donner mon avis En fond de vidéo il y aura un pack opening Que j'ai réalisé la semaine dernière Avec les Tots BBVA Enfin bref c'est pas le sujet de la vidéo Mais voilà pour ceux que ça intéresse il y aura du Tots dedans bien évidemment Je vais essayer de faire court Je vais pas rentrer dans les détails de tout ce que j'ai à dire Maillot de l'équipe de France oblige Parce que là vous êtes en train de dire pourquoi t'as parlé de Giroud, Benzema Machin chouette Maillot de l'équipe de France oblige les gars L'euro commence dans moins de 10 jours dans une semaine à peu près Et ça part en couille en France Désolé de me dire ça comme ça Mais franchement Ça me fait de la peine Ça me rend Ça me fait de la peine Vraiment ça me rend triste pour cette France Parce que voilà On trouve rien de mieux que de critiquer Les affaires Benzema D'insulter Giroud De prier pour qu'il se blesse D'insulter Didier Deschamps de fils de pute Excusez moi pour les gros mots Sur Twitter il y a que ça Des insultes sur Didier Deschamps Des insultes sur CIS Des insultes sur ça Des atteintes Benarfa Pourquoi il est pas là Et voilà je voulais donner mon avis J'en avais marre de voir ça Et de rien pouvoir dire Parce que sans faire un tweet sur Twitter Ça crée que de la polémique Voilà là je voulais vous faire une vidéo Dans les commentaires Je sais que vous serez pas content Avec certains de mes propos Ou certains de mes avis Mais voilà je voulais quand même Faire passer un message Parce que là franchement J'en peux plus J'en peux plus Je vais sur Twitter Je vois quoi Que des bastons de tweets À deux balles Ouais Benzema Nanani Benzema Nanana Des chantiers racistes Nanana Arrêtez réveillez vous On va jouer l'Euro Dans une semaine Il y a des polémiques Pour rien Supporter votre équipe Ok il y a des joueurs Que vous aimez pas Je peux comprendre Que vous aimez pas Benzema Je peux comprendre Que vous aimez pas Giroud Je peux comprendre Que vous aimez pas Intel Mais putain les gars On va jouer l'Euro en France Ça devrait être une fête J'ai vu ça dans un article de journal Un témoignage De je sais plus Qui c'était une personne Et c'est ce témoignage Qui m'a fait C'est Nico Qui m'a montré ça d'ailleurs Et c'est ça Qui m'a fait réfléchir encore plus Et à vouloir faire une vidéo là dessus Parce que c'est inadmissible On a l'Euro en France Ça va pas se reproduire Avant je sais pas combien d'années Et les gens sont là En train de se battre En train de faire la gueule Imaginez les touristes Qui vont arriver pour avoir les matchs Ils vont voir quoi L'image de la France Ça va être quoi Des manifestations Des bastons dans les rues De la casse Des casseurs Non mais les gars Waouh C'est censé être une fête C'est censé être L'un des meilleurs moments de l'année En tout cas Pour le sport Et là ça va être quoi Ça va être tout sauf ça Entre les grèves Entre la loi Je sais pas quoi Le gouvernement Les politiciens Qui se mêlent du foot Alors qu'ils connaissent rien Ok Ok On va parler de choses qui fâchent Ok Benzema A peut-être pas un comportement Irréprochable En dehors du foot Je dis pas Maintenant prenons l'exemple Je comporte pas Benzema et Messi En termes de joueurs Mais en termes de personnages Messi il a Je sais pas combien de problèmes Avec le fiscal Ou avec sa fiscalité Avec ses sous Regardez il est capitaine d'Argentine Là bas c'est un dieu C'est un dieu du foot Ok C'est un des meilleurs joueurs du monde Mais c'est juste un exemple Vidal c'est pareil Vidal qu'est-ce qu'il a fait Il a fait un accident avec Salambo Pendant la Copa America Ou pendant la Coupe du Monde Je sais plus Vous allez m'en voir Qu'est-ce qu'il a fait Il a été suspendu deux matchs Ou même pas Je sais même pas Il a pris une amende Voilà Et finalement il est là Avec son équipe Parce qu'il porte son équipe du Chili Et les joueurs Ils sont pas là En train de se poser la question Mais est-ce qu'il doit jouer en France Nanana Après il y en a qui vont me dire Pour l'instant Je suis pas en train de défendre Benzema Je vous explique juste le problème Il y en a qui vont me dire Ouais Benzema il chante pas la Marseillaise Il devrait pas être dans l'équipe Les gars par exemple Diara la dernière fois Qu'il a joué avec la France Il a pas chanté la Marseillaise Ok c'est un symbole C'est un symbole Je critique pas Moi je chanterais la Marseillaise Si je jouais Sachez juste que je suis absolument personne Je me prends pour personne Pour dire tout ce que je dis là C'est juste un avis Parce que j'en avais marre Et voilà Après vous aimez Vous aimez pas Je m'en fous Il y en a qui chantent pas non plus la Marseillaise Regardez dans les autres pays Il y en a qui ne chantent pas non plus Certes ça peut être Il y en a qui disent Ouais il chante pas la Marseillaise Il aime pas son pays Nanani nanana Les gars je vais vous montrer une image Si je la retrouve La qualification pour la coupe du monde Face à l'Ukraine Vous savez Benzema il s'accroche Qui nous ont sauvé Bon après l'équipe complète bien sûr Mais Benzema il a marqué Il avait la rage Il avait la rage D'avoir marqué ce but Et ça se voyait Qu'il aimait Et il aime porter le maillot Il se bat toujours Et voilà Là il va pas se retrouver à l'Euro Pour des conneries Valbuena c'est pareil Si maintenant on vient Il y a un ou deux ans en arrière Valbuena et Benzema Pour moi c'est les deux meilleurs joueurs D'équipe de France Vous pouvez pas dire le contraire Valbuena il était excellent Et là il va même pas jouer l'Euro Non mais attendez Quand je vois ça Ça me rend ouf Avec le Real Madrid Il s'entend super bien Avec tout le monde Il claque deux Champions League En deux ans Il gagne deux Champions League Enfin trois ans si vous voulez Il gagne Il est plein aux as Il est l'un des meilleurs joueurs De l'équipe actuelle Et voilà Ça critique Parce qu'il a des problèmes Alors que des problèmes comme ça C'est juste sur médiatisé Parce que voilà C'est parce que c'est des stars du foot Alors que des problèmes comme ça Il y en a plus Il y en a plus dans la vie Qu'on ne parle même pas Parce que c'est des gens Qu'on ne connait pas Et là juste parce que voilà Et ça concerne Benzema Valbena C'est sur médiatisé Les médias en rajoutent des tonnes Et des tonnes Vous allez sur Facebook Vous connectez matin Bam Vous regardez votre actualité Qu'est-ce que vous voyez Ouais Benzema a insulté ci Dans titre d'article Alors que si vous allez sur l'article Vous cliquez Vous lisez l'article C'est pas du tout ça C'est pas du tout ça Les médias sont là vraiment Pour dénirer les joueurs En tout cas Pour chercher la petite bête Pour chercher la merde Alors qu'ils n'ont rien demandé Ces joueurs n'ont rien demandé Ils avaient juste le talent Ils ont travaillé pour Maintenant ils sont là Et voilà les médias viennent foutre la merde Et je trouve ça un peu déplorable Parce qu'il y a des cas comme ça En France Des affaires pareilles Qui sont pas médiatisées Alors que c'est juste parce que Ce n'est pas des personnes connues Je trouve ça dommage et débile Giroud Regardez les gars Putain on a joué contre le Cameroun Giroud s'est fait siffler Quand il est sorti Alors ok vous aimez pas Giroud Ok il marque pas de but Ok si ok ça Mais je crois qu'il a toujours Montré son amour pour la France Pour jouer pour la France Pour être là Il a toujours été là Il a pas tout le temps marqué Ok il fait pas toujours Peut-être le maximum Mais je crois qu'il se bat Il se bat quand même Pour cette équipe de France Arsenal S'il a Arsenal Arsenal c'est un grand club Un grand club Vous le savez tous Après il y en a une Des Arsenal Si Arsenal ça Ne peut pas lui demander non plus De décrocher la lune On peut pas lui demander De mettre 40 buts Dans une saison Comme si ce serait C'est pas le profil Giroud à mon avis Il peut apporter quand même Après il y en a qui ne l'aiment pas Je peux comprendre Mais arrêtez de l'insulter Arrêtez de le siffler Est-ce que Mettez-vous à sa place Je sais pas Est-ce que vous ferez mieux Posez-vous la question Mettez-vous à sa place Est-ce que ça vous ferait plaisir De sortir Sortir du match Sous les sifflets Je sais pas Merde Encouragez-le On va jouer l'euro les mecs Faut pas démigrer tout le monde Parce qu'il n'y a pas Un tel ou un tel dans l'équipe Va falloir aller le chercher Cet euro Vous n'avez pas envie de le gagner Putain Il faut encourager Cet joueur Il paraît être là A pleurnicher A râler tout le temps Vous regardez sur Twitter Ça critique Ça râle Ça dit jamais ce qui se passe Il y en a qui vont peut-être Mal prendre ma vidéo Je sais pas comment Vous allez le prendre Mais moi je m'en fous Après on va prendre le cas Temben Arfa Pourquoi il n'est pas pris Ok Didier Deschamps Nous a sorti l'excuse Le groupe est fait Il faut qu'il y ait Une bonne cohésion Moi je dis pas Je critique pas Deschamps Deschamps c'est un homme respectable Il a un palmarès extraordinaire Personne ferait mieux D'entre nous En tout cas on joue pas au foot On peut pas parler C'est pour ça je comprends pas Les gens ils insultent Deschamps De fils de pute De je sais pas quoi De nique ta mère Franchement les gars Putain mais respectez un peu Respectez vous Respectez la France Respectez les gens C'est où on va comme ça Et le problème C'est qu'avec les réseaux sociaux Les médias tout ça Les informations circulent De plus en plus vite Il y a quelque chose qui est dit Dans les 5 secondes C'est écrit sur Twitter Et tout le monde le voit Et le problème des gens C'est que dès que quelqu'un Donne son avis sur quelque chose En mal ou en bien C'est souvent en mal Sur quelqu'un Les gens suivent C'est des moutons Machin chouette Je le suis aussi Tout le monde en fait partie Les gens suivent Et ça crée une polémique Les gens n'ont même pas Leur propre idée Leur propre avis sur la chose Ils suivent le mouvement Pour faire comme tout le monde Et le problème C'est que ça commence Dès le plus jeune âge Voilà je vais y arriver Et quand vous voyez Des gamins de 10 ans Qui insultent Machin chouette Je sais pas Franchement je sais pas Ça donne une mauvaise image Et j'ai peur D'où ça peut aller Et c'est triste Franchement c'est triste Moi je vous parle Là je donne mon avis Ça m'arrive rarement Et je crois que je vais le faire Plus souvent Parce que ça me fait du bien De parler de ça Parce que c'est pas normal Il y a des choses qui me plaisent pas Et le problème c'est quoi Là il y en a un qui insulte Il y en a un autre qui insulte Après il y a des excuses racistes Je sais pas quoi Les gars Calmez vous Pourquoi vous cherchez des excuses Après je parle même pas Des politiciens Qui profitent de la situation Pour récolter des voix Ou je sais pas quoi Moi je fais pas de politique Je vais pas donner un avis politique Dans cette vidéo Mais je trouve ça vraiment lamentable Il y en a qui profitent De la situation pour ci Pour ça De toute manière Tout le monde est là Pour profiter Pour son petit coin Même en salissant l'image De n'importe qui Et je trouve ça Vraiment Je trouve ça lâche Vraiment je trouve ça lâche Et je sais pas Où ça va nous mener Ben Arfa il est pas pris Ok il a fait une saison De dingue avec Nice Franchement je respecte très bien Ce joueur Il a du talent C'est dommage Qu'il soit pas à l'Euro Je dis clairement Mais après les gars On peut pas prendre 40 joueurs non plus Il y a des attaquants Qui font un travail de ouf Regardez il y a pas Gamero Il y a pas Lacazette Il y a pas Ben Arfa Ok il y a Giroud Vous l'aimez pas Bref C'est un détail Ça fait un joueur Mais je suis désolé Griezmann Payet Coman Martial Gignac Gignac il fait le taf Au Mexique aussi Vous pouvez pas dire Gignac a toujours mouillé son maillot Quand il a été en équipe de France Certes Contre le Cameroun C'était pas trop ça Mais voilà Faut se remettre dans le rythme Après voilà Je sais qu'il y a des déceptions Gamero Moi j'aurais kiffé de voir l'Euro Mais c'est pour ça Est-ce que c'est pour autant Que j'insulte Deschamps Fils de pute Je sais pas quoi Non Faut respecter les choix des gens Un peu Mettez-vous à la place de Deschamps Vous faites quoi Vous sélectionnez 10 attaquants Et 3 défenseurs Ou je sais pas Là c'est pareil Diara s'est blessé Les gens ont pleuré Parce qu'il a choisi Schneiderlin Ok il y avait peut-être Un autre milieu défensif A prendre à la place de Schneiderlin Je sais pas Rabiot Après c'est les choix C'est les choix de Deschamps Simplement Après il y en a qui ont râlé Parce qu'il a pas pris Ben Arfa A la place de Diara Alors ok oui C'est pas forcément obligé De faire du poste pour poste Et on a besoin de milieu défensif C'est le milieu C'est de là que partent les actions Les récupérations de balles Ben Arfa On va pas prendre un 7ème attaquant Pour qu'il y en ait encore un Qui joue moins que les autres Déjà avec 6 attaquants Faire tourner Ça va être pas compliqué Mais il va falloir le faire Pour que les joueurs s'entendent Mais voilà C'est dommage Après qu'il soit pas là Je dis pas Il est très très bon C'est clair Après on a des blessés De ouf Franchement voilà Varane Diara On a qui encore Je sais même plus Il y a tellement de blessés C'est n'importe quoi Mathieu Bref Tout ça pour vous dire Les mecs Qu'on a la chance D'avoir l'euro en France Et il faut être derrière les bleus Les mecs Tous derrière les bleus On va essayer de le gagner Cet euro Même si on a qui ont dit Ouais vous allez vous faire des français Bref les gars On a les capacités Même Coman il l'a dit Avec les individualités qu'on a Il y a moyen de gagner l'euro Même avec les blessés Je crois il a sorti ça Hier ou avant-hier Bref J'ai sûrement J'ai sûrement oublié des choses Je vous dis clairement J'ai sûrement oublié des J'ai sûrement oublié de dire des choses Ce que j'avais pensé J'ai pas tout écrit Parce que voilà Ça aurait été trop long sinon Mais je pense que Ça va revenir dans une prochaine vidéo Je sais pas comment ça va être perçu Par mes abonnés Ou par vous Ceux qui êtes en train de regarder la vidéo Ce petit message Que j'avais à vous faire passer Avec le pack opening en fond Voilà Je voulais pas vous parler Juste caméra Face caméra Comme ça il y a quand même Quelque chose en fond Je vais arrêter de parler Parce que là ça commence à faire long Je pense Vous allez vous ennuyer Si vous êtes encore là Si vous avez pas quitté la vidéo Parce que ça a saoulé N'hésitez pas à liker Si vous voulez dis liker Faites le Je m'en fous complètement Partagez la vidéo Les gars Faut quand même Passer ce message Et les gars Faut rester solidaires Avec nos bleus Même si vous êtes pas d'accord Avec les choix de Deschamps Putain on a l'euro en France Maintenant il va falloir se bouger le cul Allez supporter nos joueurs Et voilà Tout donner pour les aider Et pour jouer ce rôle De supporter de la nation Et arrêter de Et arrêter de donner une image Aux autres pays de la France Qui n'est pas celle Qu'on doit donner Parce que c'est pas ça Franchement Voilà c'est tout ce que j'avais à dire Je me prends pour personne Je vous dis clairement Mais j'espère juste Que ça vous fera un peu réfléchir Et que tout se passera au mieux Pour l'euro les mecs Et n'oubliez pas Allez les bleus Et tous Avec nos français les mecs On va essayer de gagner cet euro Voilà Stake uply Prenez soin de vous Bye tout le monde